Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier Apple a dévoilé la date de sa WWDC, je vous en parlais en short sur YouTube, ça sera le 10 juin et Apple donc présentera iOS 18. On ne sait pas grand chose sur les nouveautés matérielles présentées, s'il y en aura ou non, mais par contre on sait quand même avec quasi certitude quelques nouveautés d'iOS 18 et on va en parler dans cette vidéo. Tout d'abord et à chaque fois qu'Apple dévoile son nouveau logo WWDC, on essaye de l'analyser, alors là on voit que les deux W de World Wide Developer Conference sont entremêlés, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, par contre on reconnaît très facilement les couleurs de Siri donc on imagine qu'il va y avoir pas mal de nouveautés avec Siri. On s'en doutait qu'on allait énormément parler d'intelligence artificielle lors de cette WWDC, mais là si on avait encore des doutes, on n'a quasiment plus de doutes. Le vice-président World Wide Marketing de chez Apple a fait ce tweet hier et on peut lire en majuscule « Absolutely incredible » donc absolument incroyable, on a bien reconnu évidemment les initiales de l'intelligence artificielle. Alors justement l'intelligence artificielle serait là un petit peu partout, c'est-à-dire qu'on va retrouver de l'intelligence artificielle dans Siri évidemment qui serait donc upgradée, donc sans doute aider la part Jiminy de chez Google et puis de l'intelligence artificielle partout comme il y en a d'ailleurs déjà sur iOS 17, et puis les versions précédentes mais par exemple on en aura un petit peu plus dans Messages, pourquoi pas dans Pages, dans Numbers, dans Keynote pour améliorer les présentations et même dans l'application musique, enfin il y en a en tout cas déjà mais ça serait encore amélioré. Autre nouveauté fortement probable, alors on apprend ça sur le site MacRumer et on voit qu'Apple ID pourrait changer de nom pour Apple Account. Alors on ne sait pas quelles sont les conséquences de changement de nom, c'est peut-être tout à fait normal mais en tout cas ça devrait arriver courant 2024. Autre nouveauté alors la plus hypothétique et encore plus en France, la possibilité d'avoir des itinéraires personnalisés avec plan. Cette fonction ne serait disponible qu'aux Etats-Unis à son lancement et donc permettrait de personnaliser son itinéraire, notamment pour passer par des chemins qu'on connaît mieux, c'est quelque chose de très attendu. Autre grosse nouveauté qui devrait arriver avec iOS 18 et ça c'est attendu depuis très longtemps, il était temps d'ailleurs, c'est d'avoir la possibilité de personnaliser son écran d'accueil. Alors on peut déjà personnaliser pas mal son écran de verrouillage, ça a pas mal progressé, mais par exemple typiquement faire ce que vous voyez là à l'écran, c'était pas possible, ou alors il fallait faire des pidouilles avec des icônes invisibles, mais c'était pas forcément très facile. Donc là le concept c'est très simple, comme sous Android, on va pouvoir bouger les icônes un peu partout, alors sur une grille qui est invisible, mais en tout cas qui existe, on peut pas mettre les icônes n'importe où, mais ça pourra quand même simplifier et avoir une vision un petit peu plus claire, pourquoi pas, d'un écran d'accueil. Ce qui serait bien je trouve, c'est qu'on puisse avoir un fond d'écran qui soit personnalisable, suivant la page sur laquelle on se trouve, par exemple on pourrait avoir une page dédiée aux réseaux sociaux, une page au divertissement, etc, ça serait pas mal. Autre nouveauté intéressante, ça concerne l'accessibilité, alors c'est quasi sûr, en tout cas on en parle depuis un petit moment, avec notamment des raccourcis adaptatifs pour tout ce qui est lié à l'accessibilité. Donc l'idée ici c'est de pouvoir basculer des paramètres liés à l'accessibilité, notamment avec VoiceOver, avec le contrôle vocal, le zoom, etc, en tout cas c'est vraiment bienvenu. Autre nouveauté concernant l'accessibilité toujours avec iOS 18, la possibilité avec plus d'applications d'avoir la possibilité de modifier la taille du texte. Autre nouveauté d'iOS 18, c'est l'apparition du RCS, au grand dame d'Apple évidemment. Alors les bulles de téléphone Android seront toujours vertes, par contre on aura quelques informations supplémentaires, notamment la possibilité de savoir si l'interlocuteur est en train de taper, donc comme sur e-message, on pourra envoyer des vocaux à leur cross-plateforme, l'envoi de messages en Wi-Fi même si on n'a pas de connexion 4G, la possibilité d'envoyer des images en plus haute résolution, donc vers des téléphones qui ne sont pas des iPhones, et d'envoyer des messages à des groupes même si ces groupes sont liés à des téléphones Android. Voilà ce qui nous attend avec iOS 18, alors ce sont ici les plus grosses nouveautés, donc que ce soit l'intelligence artificielle avec série ou les applications, le changement d'Apple ID, le RCS qui fait son apparition, la possibilité de modifier encore plus son écran d'accueil, et puis plein de nouveautés côté accessibilité, bref, il y en a quand même pour tout le monde, donc on a hâte de voir ça. Donc on se donne rendez-vous le 10 juin, évidemment en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner pour être au cours de toutes les dernières nouveautés d'iOS, et moi je vous dis à très bientôt.